Écoutez, je vais commencer puisque j'ai l'image et j'apporte le son. Je commence une minute avant ce cours par vous donner le programme du petit colloque qui aura lieu lundi 23 dans ces lieux et qui donc assemble, comme je l'avais dit la semaine dernière, un historien, Pascal Horry, trois collègues européens, Freigang, allemand, Eutenhoff, belge et Olmo de Turin, Jean-Louis Violo, que vous connaissez sans doute, Vanessa Grossman, doctorante, qui travaille sur le brutalisme en France et deux architectes, Barani et Gaël Pénaud, qui parleront de leur perception de l'histoire de l'architecture en France au XXe siècle du point de vue d'une pratique, à vrai dire, assez éclairée. Enfin, Vincent Feltès, qui est désormais conseiller, si je comprends bien, du président de la République dans ses rapports avec les élus, devraient venir tenir un propos politique. Donc, c'est le 23, le lundi 23. Aujourd'hui, deuxième épisode de ces réflexions sur l'architecture et la politique en France au XXe siècle, guerre et reconstruction, guerre au singulier, mais j'aurais pu aussi bien mettre guerre au pluriel, puisqu'on considère aujourd'hui, les historiens considèrent aujourd'hui, qu'au fond, il n'y aurait eu qu'une seule guerre continue entre 1914 et 1945. Et comme on le verra plus loin, beaucoup de traits communs raccordent les destructions et les reconstructions qui interviennent en France une première fois en 1914-1918, une deuxième fois en 1939-1945. Donc, ce singulier fautif est peut-être, au fond, pertinent. Et je voudrais commencer par une image de la Seconde Guerre mondiale, proche de l'actualité, puisque ce sont les ruines de Saint-Lô, ville détruite par les Américains pendant la campagne de Normandie, dont on fêtera bientôt le 70e anniversaire. C'est une France en ruines qui émerge au terme de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, environ 800 000 logements détruits pendant la Première Guerre, à peu près autant pendant la Seconde, en deux phases. Et entre les deux guerres, un rythme de construction, pardonnez-moi d'être très quantitatif, un rythme de construction tout à fait inférieur à celui des grands voisins de la France. La France construit en moyenne deux fois et demi moins de logements que la Grande-Bretagne et deux fois moins que l'Allemagne. Donc, la question qui se posera aux pays après 1945, ce sera, comme on le verra par la suite, pas simplement de reconstruire, de restaurer un stock disparu, de reconstituer, comme on le disait pendant la Première Guerre mondiale, reconstituer les régions dévastées. Il faudra tout simplement construire. Alors, la Première Guerre mondiale, elle a un impact sur l'architecture qui est multiple, des destructions très étendues, je l'ai dit, mais aussi des destructions très émotionnelles, très symboliques. L'une des plus importantes est sans doute celle de la cathédrale de Reims, non pas complètement détruite, mais largement bombardée, incendiée par les Allemands en septembre 1914. C'est un tournant, je dirais, dans la guerre des idées, dans la guerre des intellectuels, puisque une partie de l'opinion intellectuelle française qui était pacifiste et plutôt germanophile avant la guerre, va retourner sa veste, va retourner sa vareuse, si je puis dire, à ce moment-là. Le jeune Charles-Édouard Jeanneret, alias futur Le Corbusier, insultera dans ses lettres ce cochon de Guillaume après le bombardement de la cathédrale de Reims et les Allemands seront obligés d'organiser des pétitions d'intellectuels à l'initiative de Peter Behrens pour défendre leur position. La cathédrale de Reims symbolise dans la controverse idéologique entre Français et Allemands du point de vue français le mensonge que représenterait le discours allemand sur la kultua, la culture intellectuelle savante opposée à la civilisation, aux manières de l'architecture en France. Donc Reims va devenir un lieu de fixation à la fois de cette déploration à tel point que le jeune Georges Bataille consacrera son premier texte, qui a été admirablement commenté par Denis Hollier, à la destruction de la cathédrale de Reims, alors qu'il est encore assez catholique. Donc c'est vraiment un traumatisme très important et qui affecte évidemment l'architecture, non pas comme quantité bâtie, mais comme qualité, qui affecte un monument fortement symbolique, puisque c'est la cathédrale où étaient baptisés les rois de France. Donc la Première Guerre mondiale très vite affecte l'architecture et conduit à des réflexions sur l'architecture et sur les ruines, un thème de saison, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui au travers d'expositions à Louvain ou à Londres ou encore au Louvre de Lens sur les destructions de la Première Guerre mondiale dans un contexte plus large. et j'évoquerai à la suite d'Antoine Compagnon, il y a deux semaines, la figure de Paul Léon, qui est un des directeurs du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et qui s'attache à cette idée de la renaissance des ruines, c'est-à-dire d'une sorte de transfiguration des ruines qui irait au-delà de leur reconstitution. C'est ce qui se passe sur le plan monumental. Dans le même temps, il est intéressant de voir, ce n'est pas à mon propos aujourd'hui, que les Allemands ont aussi une politique de restauration des ruines qu'ils laissent en France et constituent des brigades d'historiens de l'art et d'architectes qui travaillent du côté allemand du front à consolider les bâtiments. C'est donc avec Reims un sens de perte monumentale qui apparaît, qui se manifeste, mais il y a également, je voudrais le dire, un sens de la perte vernaculaire. C'est en effet sous l'impact des destructions de la guerre, des premières années de la guerre dans le nord-est de la France, que le régionalisme architectural émerge, comme l'a montré mon excellent collègue de Nancy, Jean-Claude Vigateau. Ce régionalisme qui était en retard sur le mouvement du Heimat-Schutz en Allemagne, qui n'avait pas pris véritablement, en tout cas dans l'architecture, même s'il s'était manifesté dans la culture, dans la littérature, avec des gens comme Mistral, dans les études régionales avant la guerre, ce régionalisme s'enracine dans le deuil des villages détruits, des fermes ravagées, ce qui amène les architectes n'étant pas sur le front à rivaliser de leurs dessins, de leurs reportages graphiques pour essayer de rendre compte de façon plus ou moins idéale de cette richesse du patrimoine rural de la France. Très rapidement, des campagnes pour la reconstitution s'instaurent et notamment à l'initiative d'une association intitulée la Renaissance des cités qui organisera à Paris en 1916 une exposition de la cité reconstituée. J'insiste sur ces termes, Renaissance et reconstitution, ce n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, c'est à l'enseigne de la cité reconstituée qu'une grande exposition se tient en 1916 à Paris, lors de laquelle des études comme celle-ci qui seront publiées ensuite sous forme de livres sont présentées. Lors de cette exposition de 1916, on commence à voir apparaître aussi certains des premiers plans de reconstruction des villages. Celui-ci est quelque peu plus tardif et on voit apparaître et on voit apparaître comment la reconstitution des villages devient un champ d'exercice pour une discipline dont la guerre va consolider l'ancrage législatif et réglementaire en France. Cette discipline s'appelle l'urbanisme. Le terme date de 1910, mais jusqu'à 1910, jusqu'à, je dirais, 1912, il n'y avait pas clairement de mouvement tendant à créer une législation imposant aux villes de faire des plans d'aménagement ou d'extension. La guerre va précipiter l'adoption d'un texte élaboré par le musée social dont j'ai parlé la semaine dernière. Ce texte sera celui de la loi Cornudet de 1919 sous la pression des destructions, l'idée d'une atteinte au sacro-saint-droit de propriétés privées par la création de servitudes, d'alignements, pas encore par le zonage, cela viendra plus tard. Cette idée à laquelle résistait notamment le Sénat, la chambre la plus conservatrice et la plus attachée à la terre du Parlement, sans les destructions de la guerre, cette loi aurait peut-être traîné plus longtemps. En tout cas, elle sera adoptée en 1919 et c'est dans son cadre que les plans de reconstruction ou de reconstitution, selon les cas, seront, élaborés. Il est intéressant que cette loi, je continue, comme je l'ai fait auparavant, à introduire de petits parallèles transnationaux, il est intéressant que cette loi, 1919, soit adoptée exactement 40, si je ne me trompe, 45 ans après la loi comparable en Prusse. Donc la France rattrape un retard demi-séculaire. La réflexion sur la reconstruction et l'engage des figures très importantes précisément de ce mouvement pour la réforme sociale d'avant 1914. L'un d'entre eux, Donald Fredagash, publie dès 1915 un livre « Comment reconstruire nos cités détruites » dans lequel il s'intéresse aux méthodes de l'urbanisme applicables à ces espaces et il publiera un autre livre tout seul en 1917 en présentant, l'image n'est pas très résolue, en présentant des dessins de villages traités un petit peu à la manière de Vailly, c'est-à-dire des villages sur lesquels il s'agit moins de retrouver les rues et les places des villages antérieurs que de transformer ces agglomérations en quasi cité-jardin. En effet, la guerre, que ce soit dans l'espace rural ou dans l'espace suburbain, va consolider une idée qui était encore très marginale en France avant 1914, bien qu'elle se soit diffusée au travers de l'action de gens comme Georges Benoît Lévy, qui était l'idée de la cité-jardin. Et à nouveau, c'est à Reims qu'il faut s'arrêter où opère à partir de 1916 un urbaniste américain extrêmement intéressant du nom de George Ford. George Ford est très important dans l'histoire de l'urbanisme mondial car il est l'auteur du règlement d'urbanisme de New York en 1916. Ce règlement qui a donné naissance au paysage de la ville en retrait, de la ville en gradin qui a été celui de New York pratiquement jusqu'aux années 50. Ford, qui connaissait bien l'urbanisme français, il avait étudié au Beaux-Arts et allemand, il avait mené l'enquête en Allemagne, introduit dans son plan d'aménagement et d'extension de Reims ce qu'il appelle la City Scientific par opposition à la City Beautiful Beaux-Arts des débuts du siècle. Et donc, c'est un urbanisme qui reste un urbanisme de percée, de percée de voies, notamment, vous le voyez ici, de voies diagonales dans le damier des rues de Reims qui était un damier à l'origine romain, mais il y a aussi un travail de zonage sur, et notamment, de différenciation des périphéries industrielles ou résidentielles et implantation de grandes cités-jardins. C'est le plan de Ford qui, par ailleurs, est très engagé aux États-Unis pour développer le soutien à la France avant l'entrée en guerre des États-Unis. Ford publiera plusieurs livres, dont un très beau livre sur la reconstruction en France intitulé Out of the Ruins. Ford voit son plan adopté après le vote de la loi de 19 en premier rang. Ce sera le premier plan adopté en vertu de la nouvelle loi qui donne au service de l'État non pas l'initiative de l'élaboration des plans, c'est une question importante sur laquelle je reviendrai aussi, mais qui leur donne un droit de contrôle et qui, notamment, de contrôle de l'égalité et de conformité. Donc, le plan Ford deviendra symboliquement le premier plan d'une nouvelle génération en France. Dans le même temps, à Reims, que se passe-t-il ? Les projets assez remarquables apparaissent dans le centre de la ville. Je montrerai ici l'hôtel des Postes de François Lecoeur, auteur du magnifique central téléphonique de la rue Bergère. Il est intéressant car il se raccorde plus ou moins gauchement, mais en tout cas, il fait un effort, avec les façades de la place royale de Reims, construite au XVIIIe siècle. Et il tente de trouver un rythme grâce à ces façades galbées en béton. Vous voyez qu'il y a un ordre colossal, selon les termes de l'architecture classique, qui correspond à trois étages, un ordre sans chapiteau et qu'entre ces colonnes engagées, la façade est galbée. Beaucoup plus hardie, à droite, est la halle d'Émile Maigreau et Eugène Fressinet, qui est achevée à peu près au même moment et qui est un des plus beaux exemples d'architecture civique française utilisant les coques minces en béton. Elle a échappé de peu à la destruction il y a quelques années. Mais Reims, et je reviens au plan de Ford, ça ne se transforme pas seulement, ne se reconstruit pas seulement dans le centre, c'est aussi une ville dans laquelle apparaissent des cités-jardins qui sont les premières grandes cités-jardins françaises. Celle-ci, au Chemin Vert, est construite par Jean-Marcel Auburetin, qui avait été un des associés d'Agache auparavant. Et ce qui se joue ici, c'est la rencontre entre la reconstruction et un très solide mouvement pour l'habitation à bon marché d'origine patronale à Reims. Il est remarquable que ce ne soit pas dans cette première reconstruction l'État qui directement s'engage, dans le cas de Reims, c'est, je dirais, une sorte de secteur non-profit, pour parler comme les Américains, secteur associatif qui réalise des cités-jardins intéressantes pour beaucoup de raisons, la présence d'équipements collectifs assez remarquables, mais aussi l'interprétation par Auburetin ici de certains types régionaux de l'architecture champenoise. Il y a beaucoup d'autres reconstructions dans tout le nord-est de la France. J'évoquerai rapidement la grande place d'Arras qui est, comme vous le voyez, en haut, très sévèrement détruite et reconstruite à l'identique. On pourrait voir dans ces campagnes pour la recréation des ambiances, je dirais même des décors urbains, une démarche, le début d'une démarche qui se jouera après la guerre, non pas en France, on ne fera pas beaucoup de projets de ce genre-là, mais par exemple à Varsovie, avec la reconstruction du Rinec, du marché. Il y a aussi des projets complètement neufs et assez intéressants qui dépassent la simple question de la reconstruction. Ici, le plan de la cité de cheminots de Ternier, situé à une bifurcation très importante des chemins de fer du Nord. C'est un plan qui s'inscrit dans la continuité de ce que l'on appelait l'architecture parlante au XVIIIe siècle. Si vous regardez attentivement le plan, vous voyez qu'il est composé de trois systèmes circulaires reliés par des droites et par des diagonales comme les roues et les bielles d'une locomotive. Pour les aviateurs, c'est une figuration d'une locomotive à vapeur. Sur le terrain, c'est une cité-jardin assez banale. Moins banale, en revanche, sont les espaces centraux et les bâtiments qui sont construits grâce à ce que l'ingénieur Victor Cambon appelle dans plusieurs livres à ce moment-là le coup d'épaule américain. L'engagement américain dans la reconstruction est extrêmement important, notamment celui de la fondation Carnegie. Andrew Carnegie, grand capitaliste de l'acier, grand constructeur de bibliothèques, il y en a une à Reims, il y en a d'autres dans beaucoup de villages reconstruits, investit et finance le centre de cette agglomération. Il y a donc une sorte de présence américaine très forte que l'on retrouve aussi dans d'autres domaines à l'époque, dans la lutte contre la tuberculose, que l'on retrouvera plus tard dans d'autres domaines de l'action. Je ne prendrai qu'un seul exemple qui est celui de la création du premier catalogue de la Bibliothèque nationale, catalogue général, qui sera financé par les Américains. Il y a donc une forte présence américaine. Il ne faudrait pas simplement voir, j'ai parlé de Maigreau et Frécinet et des avancées techniques de leurs bâtiments, il ne faudrait pas voir simplement dans cette reconstruction l'effet du pittoresque. Et je dirais que des étapes très importantes dans la modernisation de la construction et de la réflexion s'accomplissent dans les régions dites dévastées. Ici, un portfolio de réalisation en béton, publié en 1927, qui rend compte du fait que beaucoup de ces constructions, dont l'esthétique est parfois une esthétique que je qualifierais d'art déco molle, ces constructions sont en simon armé. Et ce matériau qui était relativement marginal avant la guerre se diffuse. Il se diffuse aussi, il faut le dire, grâce à quelques réalisations qui prolongent directement les programmes de 1914-1918, les hangars à dirigeables, par exemple. Ils étaient provisoires et légers pendant la guerre, ils deviennent monumentaux à la fois dans ce projet de Perret non réalisé en haut et dans le magnifique projet des deux hangars de Frécinet à Orly réalisés en 1923. Les hangars deviennent d'ailleurs un thème de discussion et un thème de polémique. Il est intéressant de lire ce que Perret a écrit des hangars de Frécinet qui deviennent une sorte de pomme de discorde entre Perret et Le Corbusier. Le Corbusier en dira qu'ils sont un exemple de l'effort magnifique des ingénieurs lorsqu'il envoie à Frécinet en 1923 un exemplaire de version architecture. Une dizaine d'années plus tard Perret quant à lui les exclura fermement du champ de l'architecture. Je cite Perret « Lorsque l'on aperçoit de très loin des hangars on se demande ceci on se demande quels sont ces tuyaux à demi enterrés. Lorsque l'on aperçoit à la même distance la cathédrale de Chartres on se demande quel est ce grand édifice. Donc pour devenir une œuvre architecturale il manque aux yeux de Perret à ses bâtiments l'échelle je le cite à nouveau l'échelle la proportion l'harmonie l'humanité. Donc voilà la modernisation dans les grands édifices qui auront un impact sur l'architecture moderne. On sait que lorsque le Corbusier fera son très beau et un peu absurde projet de palais des soviets à Moscou en 1932 il utilisera des thèmes issus de Frécinet. Mais il y a d'autres formes de modernisation remarquables. l'une d'entre elles qui vient d'être analysée de façon tout à fait intéressante par André Guilherme et deux de ses collègues c'est la préfabrication légère la construction de milliers de baraques comme les baraques Adrien ou Adrien plutôt les baraques Adrien françaises que vous voyez à gauche qui utilisent des planches de sapin de 20 millimètres d'épaisseur par 30 centimètres de largeur assemblées coupées assemblées par Boulon je crois que la production de ces baraques atteindra 100 000 exemplaires à droite les baraques nissen britanniques aussi présentes sur le front à tel point comme vous le voyez à droite que parfois elles se retrouvent du côté allemand du dit front donc il y a un effort considérable de préfabrication qui n'est pas complètement neuf sans remonter au camp de légionnaires romains j'évoquerai l'étape importante qu'avait été la guerre de Crimée en tout cas une véritable politique industrielle s'élabore dans la fabrication des composantes de ces baraques dans le rassemblage sur le terrain qui laissera des traces une autre politique parallèle est celle de la standardisation le terme est un terme nouveau il vient des Etats-Unis et vous voyez ici un recueil de planches publié en direction des architectes ou des maîtres d'oeuvre des régions dévastées et qui propose à la fois des standards d'éléments de construction des standards de portes ou d'escaliers mais aussi des bâtiments standards ajustés au langage des différentes régions ce discours régionaliste que l'on trouve en marge dans ce recueil de standards est celui qui aboutira plus tard à des ouvrages quelques temps plus tard comme celui de Le trône mur et toit pour les pays de chez nous qui déclinera les types architecturaux en fonction des régions dans lesquelles ils doivent s'implanter une dernière remarque sur cette première reconstruction importante cette reconstruction a failli devenir une reconstruction fraternelle franco-allemande et au travers de longues négociations entre la CGT française donc la CGT dominante puisque vous savez qu'il y a une scission dans le mouvement syndical au début des années 1920 comme il y en a une au sein du parti socialiste donc la CGT et les syndicats allemands élaborent une sorte de reconstruction fraternelle et ce projet mobilise évidemment des syndicalistes des hommes politiques il est très porté par Walter Rathenau en Allemagne avant son assassinat en 1922 ce projet correspond à quoi ? l'idée d'un paiement par l'Allemagne des réparations en nature le traité de Versailles soumet l'Allemagne à de très fortes contraintes certaines sont d'ordre économique d'autres sont d'ordre culturel l'une d'entre elles a un petit impact sur l'architecture je l'évoque au passage le traité de Versailles interdisait aux Allemands de participer aux expositions universelles ceci explique qu'ils aient été exclus pratiquement jusqu'au dernier moment de l'exposition des arts déco ils ont été invités très tard trop tard et ils ont pris cette invitation tardive comme une offense alors qu'elle était un peu une réparation en tout cas ils ne pouvaient y participer en vertu du traité de Versailles et donc l'idée des syndicats des deux côtés c'est de finalement une idée utopique qui prolonge la politique de la gauche allemande après 1918 consistant à créer des entreprises socialisées dans le domaine du bâtiment des Bauhütten Bauhütten c'est l'évocation des corporations médiévales et des chantiers des cathédrales Martin Wagner que vous voyez en bas qui deviendra l'urbaniste en chef de Berlin pendant la république de Weimar était un des théoriciens de cette socialisation de la construction et donc Wagner d'un côté à gage de l'autre travaille à élaborer un programme pour lequel des industriels proposent des maisons préfabriquées qui finalement échoueront lorsque les élections en France aboutiront à la prise de pouvoir d'une majorité conservatrice et donc le projet sera enterré. Alors l'entre-deux-guerres et je parlais tout à l'heure d'une guerre je parlais tout à l'heure d'une guerre sans est d'une seule guerre continue de 1914 à 1945 ce que l'on peut dire en tout cas dans le domaine de l'architecture c'est que les professionnels se préparent à la suivante assez tôt au début des années 30 notamment sous l'emprise des discours imaginant que la guerre suivante serait avant tout une guerre aérienne donc une guerre contre les villes et une guerre pour laquelle les villes devraient se préparer. Ici le numéro de l'architecture d'aujourd'hui de Pierre Vago en 1937 qui commence à tirer à chaud pratiquement les premières leçons de la guerre d'Espagne à droite cet ouvrage sur la défense passive organisée vous voyez une camarde et cette inquiétante obu torpille rouge assez proche de celui que l'on retrouve l'année suivante sur la couverture de l'architecture d'aujourd'hui il y a des clichés visuels qui circulent il est intéressant de noter que Gibrin si Gibrin est un militaire moyennement prophétique à côté d'autres stratèges réfléchissants sur la guerre aérienne et Klee est sans doute il est ingénieur mais à l'époque les titres d'architecte n'est pas protégé il est sans doute le maître d'oeuvre qui a le plus construit de toute l'histoire du XXe siècle en France et peut-être de toute l'histoire de l'architecture française et je voudrais évoquer cela au passage pourquoi Eclis était le responsable de la sagie de cette société d'économie mixte de la ville de Paris qui a construit 15 000 logements sur les fortifications selon ses projets aucun autre architecte à ma connaissance même les plus prolifiques des constructeurs des grands ensembles n'a construit 15 000 logements et donc vous voyez que Eclis imagine comment et je n'entre pas dans les détails il va falloir adapter le parc immobilier pour faire face à ces menaces épaissir les maisons les protéger fortifier les caves etc. de son côté c'est bien connu le corbusier se prépare aussi sur une ligne pacifiste il y a sa politique et ici la date est fausse à droite excusez-moi 1938 bien sûr des canons des munitions merci des logis SVP le corbusier utilise l'approche de la guerre qu'il sent venir comme tout le monde alors qu'il est plutôt dans une phase à gauche de ses zigzags politiques sous l'influence des jeunes architectes de son atelier de Charlotte Perriand ou de Pierre Jeanneret le corbusier essaye d'utiliser cette pression de la guerre pour argumenter sur l'urgence qu'il y a d'une solution à la crise du logement et au problème de Paris à l'approche de la guerre les commandes pleuvent en 1939 pour la première fois le corbusier reçoit une commande d'état c'est une chose qui n'est pas assez notée dans ses biographies il n'avait eu de cesse pendant toutes les années 30 d'obtenir des commandes de la ville de Paris pour des commandes de logements sociaux des commandes de l'état les musées de la moderne de la ville pour lesquels il avait fait un concours il avait échoué sur toute la ligne il se voit confier finalement en 1939 le projet d'une usine de munitions qu'il étudiera un peu à nouveau en 1944 et qui finira par aboutir dans ses formes au projet d'usine verte réalisée sous la forme de l'usine du Val à Saint-Dié en haut Auguste Péret quant à lui réussit à construire cette grande usine de la SCAL cette usine de la Société Centrale des Alliages Légers qui est édifiée à Issoir dont les travaux sont lancés avant la guerre et aboutissent assez rapidement qu'y a-t-il de remarquable dans ces projets dans les deux cas c'est l'idée de l'usine à la campagne qui était une idée envisagée dès le début du XXe siècle Benoît Lévy on parlait par exemple dans son livre Cité-Jardin d'Amérique cette idée des usines décentralisées et bien elle est évidemment totalement amplifiée par la décentralisation industrielle qui se raccorde au chapitre précédent c'est-à-dire à la menace de la guerre aérienne implanter les usines dans un grand arc sud-ouest Issoir Châteauroux pour certaines d'entre elles Toulouse pour qu'elles soient les plus éloignées possibles de l'aviation allemande Alors 1940-44 la France de Vichy c'est une France fractionnée en plusieurs territoires notamment avant l'invasion de la zone libre en 1942 vous voyez qu'il y a non seulement la zone occupée par les Allemands mais il y a également une zone réannexée l'Alsace et la Moselle une zone interdite il y a une zone dite libre il y a une zone d'occupation italienne bref c'est une France fractionnée il n'empêche et c'est un aspect que l'on oublie souvent que les autorités de Vichy dont seulement les cabines ministériels siègent à Vichy les administrations centrales sont parisiennes ont autorité sur la quasi-totalité du territoire à l'exception très claire de l'Alsace et de la Moselle cette carte vous montre les destructions de 1940 et vous voyez qu'elles se concentrent dans les zones des combats de l'Est sur les vallées des fleuves notamment vallées de la Seine et vallées de la Seine pardon vallées de la Loire aussi et cela commence vers 1944 évidemment très fortement aussi en Normandie ensuite il y aura des zones de destruction plus étendues donc l'administration de Vichy a une autorité sur l'ensemble du pays et prend en charge directement l'urbanisme et l'architecture donc c'est un moment très important pourquoi ? parce qu'au travers de ces circonscriptions d'urbanisme au travers de la nomination d'architectes et d'urbanistes en chef dans les régions dans les villes détruites et sur lesquelles des plans de reconstruction sont lancés l'État qui était dans une position d'évaluation et d'incitation avant la guerre avec la loi de 1919 qui prescrivait aux villes de faire des plans mais les villes étaient libres de choisir leurs techniciens la situation change c'est l'État qui directement prend en charge l'urbanisme et qui nomme les architectes et les urbanistes en chef des villes et il contrôle la reconstruction au travers de deux administrations la délégation générale à l'équipement national qui élabore une planification d'ensemble et le commissariat technique à la reconstruction immobilière qui met en œuvre les plans donc Vichy correspond à la création d'un appareil d'État sans précédent en matière de reconstruction cet appareil d'État sera dans sa quasi-totalité validé en 1944 et ce deviendra l'appareil de la reconstruction et de la politique du logement donc la politique de Vichy j'y insiste elle est fondamentale dans ses dimensions idéologiques on va le voir dans certains de ses projets mais surtout dans cette organisation bureaucratique nationale de la reconstruction qui se prolongera de manière tellement concrète que certains des acteurs de cette politique sous Vichy l'histoire de tout cela a été écrite en partie par Daniel Vollmann mais reste à écrire complètement certains de ces acteurs auront des carrières formidables en continuité directe avec leurs responsabilités sous l'occupation jusqu'à la Vème République je pense notamment à André Protin qui était le directeur de l'urbanisme à l'intérieur de la délégation générale qui a préparé la loi d'urbanisme de 1942 cette loi est restée en vigueur jusqu'en 67 et Protin a fini sa carrière à la tête de la construction de la défense donc nous voyons ce qui se joue entre 40 et 41 ça n'est pas simplement la reconstruction d'une France tronçonnée sous la botte allemande c'est je dirais 40 ans de l'aménagement du territoire et de la politique de l'habitation en France je ne veux pas dire par là que Claudius Petit et les architectes modernes qui travailleront avec lui et les parlementaires de la Vème République n'auront pas d'impact mais ils travailleront avec ce cadre en tout cas jusqu'aux années 60 que se passe-t-il sur le terrain et que se passe-t-il en matière d'architecture il est incontestable qu'il y a un refoulement de l'architecture moderne du moins telle qu'elle s'était développée dans les années 30 pendant cette période il prend une forme très concrète par exemple qui est celle de la suspension de la publication de la revue l'architecture d'aujourd'hui dont le propriétaire et le directeur étaient André Bloch touché par les lois raciales de Vichy il ferme la revue Pierre Vago rédacteur en chef qui était juif mais converti de fraîche date trahit assez largement son père social-démocrate hongrois qui a fait la révolution de 1919 en Hongrie et va demander va plaider auprès des Allemands la republication la reparution de la revue en fait ces épisodes qui ont été racontés y compris de manière assez dissimulatrice par Vago sont assez connus en fait l'architecture d'aujourd'hui ne reparaît pas mais se transmute dans une certaine manière dans une nouvelle revue qui s'appelle Technique et architecture et qui représentera le volet plus moderniste du discours architectural sous Vichy en revanche les conservateurs se regroupent pour préparer une nouvelle revue dirigée assez rapidement pas tout à fait au début mais assez rapidement par Michel Rouspitz et qui s'appelle l'architecture française j'aime beaucoup cette image de l'architecte cette figure de l'architecte non pas architecte mais maître d'oeuvre qui est présentée en frontispice d'un des numéros de l'architecture française vous voyez que c'est un homme de terrain ça n'est pas un intellectuel parisien qui boit des apéros à Saint-Germain-des-Prés il n'a pas de nœuds papillons c'est un type en blouse qui a de très larges pieds fortement posés sur le sol c'est un architecte qui répond au slogan du maréchal la terre elle ne ment pas qui plaide cet architecte et qui s'engage pour une architecture liée au sol français Rouspitz se prononce en 1943 dans sa revue entre le régionalisme et le machinisme pour ce qu'il appelle la persistance d'un esprit français fait je cite toujours de clarté d'élégance et d'harmonieuse proportion emprunt d'un certain air bon enfant et aimable assurément délicate à formuler cette ligne se fonde sur une continuité dit-il écrit-il avec ce bon sens populaire dans la conception qui au niveau des techniques du passé fit le succès de nos architectures anciennes donc ça n'est pas à proprement parler une position totalement nostalgique c'est une position assez complexe Rouspitz affirme donc ce n'est pas une nostalgie du passé je le disais qui entraîne l'imitation ni une conception purement picturale de l'urbanisme et de l'architecture mais un nouvel ordre un nouveau classicisme à riches dessous scientifiques et techniques ce que sont les dessous d'un classicisme du classicisme je ne sais à quel type de sous-vêtements ça correspond en tout cas vous voyez que Rouspitz essaie de dégager une ligne centriste et c'est dans la pratique des projets de Vichy comme on va le voir cette oscillation qui sera remarquable un projet très important pour Vichy ou une série de projets très importants ce sont les premiers engagés pendant l'été 1940 dans le département du Loiret et qui montre bien le poids des différentes personnalités le préfet du Loiret Jacques Moran est un haut fonctionnaire très engagé dans l'idée de la réforme de l'État très engagé dans l'idée de la modernisation de l'administration mais aussi dans l'idée d'une continuité du discours architectural régional et vous voyez ici un des projets qui l'encourage celui de la reconstruction de Gien donc voici une maquette qui est en ce moment exposée au Palais de Chaillot maquette en plate de l'époque qui nous montre que cette ville est reconstruite pratiquement sur ses tracés anciens au prix d'un effort de modernisation limité du langage architectural certes les maisons ne sont pas reconstruites à l'identique mais vous voyez que leur gabarit et certaines figures comme ces murs de briques avec des motifs bicolores sont reconduits dans le projet tel qu'il sera achevé après la guerre un autre projet important lancé sous l'égide de Moran c'est la reconstruction d'Orléans qui avait été comme toutes les villes de franchissement sévèrement bombardées en 1940 voici l'état des lieux à Orléans en 1941 et voici les deux volets de la reconstruction qui montrent bien ces tensions constantes dans l'architecture de Vichy qui se déplaceront se reconfigureront après la guerre tension entre l'idée d'une reconstitution de la forma urbis antérieure reconstitution d'îlots fermés pas d'aventure moderniste dans le dessin de la ville préservation de certaines ruines à titre d'avertissement sans aucun effort doctrinal comparable à celui qui se déploie à la même époque en Angleterre et vous voyez à droite ce qui très rapidement apparaît avec le travail de Paul Abram architecte qui travaille sur une série d'îlots du centre il prépare déjà pendant la guerre sans pouvoir les réaliser parce que le ciment est utilisé pour construire le mur de l'Atlantique une reconstruction dans des gabarits traditionnalisants si je puis dire mais avec des éléments de béton préfabriqués donc ici pour moi les chantiers de Paul Abram symbolisent cette composition je dirais de la forme à Urbis retrouvée et de l'ambition industrielle qui sera pour une part celle de la France de l'après-guerre d'autres réflexions sont importantes à propos des centres urbains et j'en évoquerai deux particulièrement ici à propos d'un article de Jean-Charles Moreux qui est un moderne repenti c'était un moderne actif dans les années 20 et qui prendra ses distances de ce qu'il appellera le cubisme et le tubisme des modernes et il réfléchit il propose au lecteur de l'illustration cet organe central de la petite hebdomadaire de la petite bourgeoisie française il propose de réfléchir sur les quartiers musées c'est-à-dire d'utiliser l'occasion de la reconstruction et de prendre acte du fait que les populations vont changer que les populations les plus pauvres migreront vers la périphérie pourquoi pas dans des villes satellites pour transformer les centres en quartiers musées sur le terrain à Paris c'est ce qui est entrepris avec un des projets les plus intéressants de cette période qui est tout à fait scandaleux qui est le projet de reconstruction de l'îlot insalubre numéro 16 dans le Marais entrepris par Rouspitz, Laprade et Danis qui est le premier projet c'est bien connu dans lequel une logique non pas de destruction d'osmanisation mais une logique de curtage est engagée cette logique elle est discutée au même moment par exemple par Robert Ouzel dans un livre très important intitulé Destiné de Paris donc la période de Vichy est une période de préparation à la fois d'une reconstruction industrielle et de préparation des changements sociaux au passage j'insisterai rapidement sur le fait que nous sommes ici dans le Marais et que c'est dans ce quartier qu'habitent beaucoup de familles juives qui se sont expulsées et que c'est là qu'apparaissent notamment beaucoup de propriétés récupérées par la ville de Paris et louées par la suite à des amis de la mairie donc il y a des connotations je dirais raciales et sociales extrêmement fortes dans ce projet qui est le début de ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de gentrification du centre de Paris c'est l'idée d'un marais rénové dont les éléments touristiques seraient préservés dont la population aurait été en quelque sorte vidangée il y a une grande diversité de positions dans les discussions de la période de Vichy et je crois qu'il est intéressant de noter que ça n'est pas du tout une période de silence ou une chape de plomb complète il y a certes des discours franchement pétainistes il y a des discours d'opposition voilée il y a des discours se déguisant derrière la technique on va en voir quelques-uns il y a aussi des tentatives nouvelles tout à fait intéressantes notamment celle d'un urbaniste du nom de Gaston Bardet que vous voyez ici présenter le plan de Vichy au maréchal Pétain Bardet était moins vichiste qu'il n'était vichissois il était né dans cette ville et il dessine un plan pour elle mais surtout il s'intéresse à une autre forme de reconstruction il s'intéresse à la reconstruction du tissu social des villes en l'étudiant très précisément vous voyez ici ces cartes sur la topographie sociale des villes où il s'intéresse non pas au zonage de manière très grossière comme l'auraient fait les modernes ou certains urbanistes moins subtils mais il s'intéresse presque à la personne à la personne ou au ménage à la population et à ses formes de groupement avant la guerre de sorte à pouvoir reconfigurer la morphologie sociale de ces villes du Val-de-Seine Vernon et Louvier Bardet est lié au groupe économie et humanisme et il travaille à l'époque avec son épouse Françoise Poète la fille de Marcel Poète grand historien d'urbanisme français qui fait les études et tape à la machine pendant que Bardet montre ses plans au maréchal le rapport à la technique est aussi un rapport extrêmement intéressant qui se refondent pendant la période de Vichy de plusieurs manières ce sont des questions que j'ai commencé à explorer mais qui restent encore très floues un des registres les plus intéressants c'est celui de l'invention de l'architecture durable à la française avec la récupération des combustibles des matériaux des textiles de toutes les matières pouvant être recyclées dans le domaine de l'architecture ou de la construction un effort important est fait pour trouver des matériaux de substitution à partir de toutes les ressources possibles et notamment des ressources agricoles des institutions comme le conservatoire des arts et métiers s'y attachent c'est aussi dans cette période que la normalisation qui était apparue pendant la première guerre mondiale mais de manière relativement modeste se développe l'association française pour la normalisation l'AFNOR a été créée si je ne me trompe en 1926 mais elle ne prend vraiment son essor que pendant la guerre et je vous invite à lire l'écume des jours de Boris Vian qui trace un portrait hilarant des bureaux de l'AFNOR dans cette période et du travail de compilation des normes comme celle que vous voyez en haut à droite des architectes participent à cela notamment ce sont notamment ici deux documents qui sont dans les archives de Georges-Henri de Pingusson à l'Institut français d'architecture il est intéressant et utile de noter qu'un des grands efforts de maîtrise dimensionnelle de l'architecture du XXe siècle qui aboutira dans l'après-guerre en 1948 le travail de Le Corbusier sur le modulor émane de cette situation si Le Corbusier est amené qui s'était toujours intéressé à la question des proportions s'il est amené à travailler sur les proportions c'est en créant au sein de la Scorale de l'organisation qu'il a fondée pendant l'occupation c'est parce qu'au sein de la Scorale il a essayé de répondre au programme de Vichy en matière de normalisation et de rationalisation des dimensions la guerre est aussi l'occupation est aussi un moment sous Vichy où des projets modernes voient le jour le projet d'Auguste Perret pour Amiens est un prologement de ses recherches sur l'idée de la ville sédimentaire de la ville à niveau superposé projet qui remonte d'ailleurs aux idées de Gênes-Hénard avant la guerre une réflexion intéressante et inattendue apparaît également à propos de l'architecture rurale qui est à nouveau un des thèmes centraux pour des raisons cette fois-ci peut-être plus idéologiques que matérielles il y a eu beaucoup moins de villages détruits en 1940 qu'en 1914 mais c'est un des points de la politique de Vichy et il y a une forme extraordinairement intéressante de résistance intellectuelle apparaît au travers du travail de Georges-Henri Rivière ici dans une publication de l'après-guerre et de son chantier 1425 de relevé des constructions rurales les architectes vont relever des fermes et ne tirent pas de ces relevés des leçons régionalistes sur les permanences des identités françaises ou nationales mais au contraire des leçons fonctionnalistes comme le montrent deux magnifiques planches ici du numéro technique rural de technique architecture en 1943 Bossu est un ancien de l'atelier Le Corbusier et vous voyez ici dans ces très très beaux dessins de toitures ou de groupements ceux-ci sont aussi tout à fait intéressants nous montrant le rapport entre les habitations et les modes de culture ces jeunes architectes tirent de l'architecture rurale dans ce contexte de Vichy une leçon une leçon de fonctionnalité une leçon de modernité qui va les inspirer après la guerre de son côté Le Corbusier mais il est fort facile tant la naïveté du personnage est considérable de l'enfoncer adhère pour de multiples raisons et pendant un certain temps à l'agenda de Vichy et propose ses propres réponses pour l'aménagement du territoire de refonder ce qu'il appelle l'Hexagone France en appliquant ses principes d'urbanisme vous voyez aussi ici dans cette illustration de son livre de 42 La maison des hommes qu'il essaye de donner consistance aux formes de gouvernance de leadership de commande de l'état de l'état français il arrivera grâce à l'aide de certains de ses amis à émerger Blanchy en 44 tant mieux pour lui en 44 donc la France sort de l'occupation la reconstruction est d'autant plus problématique je l'ai dit qu'aux destructions de 40 s'ajoutent celles de tous les bombardements alliés depuis de 41 ou 42 à 44 ou à 45 dans certaines régions l'administration à l'exclusion des lois raciales de Vichy la quasi-totalité des textes de l'état français sont validés en 44 par ordonnance et c'est le cas de toute la législation urbanistique qui va prendre un tour différent parce que le ministère de la reconstruction et d'urbanisme qui remplace les deux administrations parallèles jumelles de Vichy va mettre en oeuvre une problématique plus moderne vous voyez ici deux pages d'une brochure qui affirme qu'il serait déplacé de reconstruire les villes détruites sur leur tracé périmé ce qui donnerait ces formes d'architecture de compromis qui ont en fait proliféré après 45 et qu'en revanche c'est une reconstruction d'ensemble de la forme urbaine qui doit être entreprise les idées ne manquent pas à ce propos et les idées les plus radicales sont évidemment celles de Le Corbusier avec le plan de Saint-Dié qu'il élabore en 45 il est remarquable de noter qu'à ce moment-là ce plan n'est pas une commande de l'État l'État ne commande à Le Corbusier qu'un immeuble d'habitation à Marseille le plan de Saint-Dié est l'émanation d'une coalition de forces locales notamment dirigée par un industriel du nom de Duval et le plan que Le Corbusier prépare en partant de l'idée que la ville a été détruite comme il le dit dans une lettre de façon tout à fait favorable donc que les destructions permettent de faire un beau projet cette ville est une ville rationalisée dans ses découpages fonctionnels dans laquelle les habitants ne retrouveront en aucune manière ce dont ils avaient le deuil et Le Corbusier n'avait absolument pas tenu compte de cette dimension et en dépit de toutes ces manœuvres pour mobiliser la CGT ou le PCF locaux il n'aura pas la commande officielle et ce sont les architectes de Nancy qui reconstitueront la ville avec des îlots continus s'il y a un projet qui manifeste véritablement les idées de Le Corbusier en la matière c'est celui que réalise Marcel Lotz à Sotfield-les-Rouans vous voyez ici Lotz qui avec Baudouin avait à Drancy élaboré le premier grand ensemble vertical en 1934 ici élabore le premier ensemble radical radicalement fonctionnaliste de l'après-guerre à Sotfield-les-Rouans et après avoir en échouant par ailleurs à réaliser un projet comparable à Mayence un des projets les plus intéressants de cette période est un projet qui est mis en oeuvre par André Lursa à Maubeuge pour des raisons politiques Lursa qui est devenu communiste est en rencontre l'hostilité d'une partie de la population et du maire qui était SFIO et il va donc être amené à créer un réseau associatif qui seul lui permettra de faire approuver son plan ce dispositif est présenté en 1947 à l'exposition de la reconstruction de Paris vous voyez autour d'une grande maquette et vous voyez ici cet organigramme incompréhensible d'ailleurs mais qui montre en tout cas l'intention d'instaurer un dialogue entre la population et les techniciens ce dialogue a une réalité il permettra aux sinistrés de retrouver des volumes comparables à ce qu'ils avaient perdu dans la nouvelle ville et dans la nouvelle ville ce que Lursa réussira à faire aussi c'est une sorte de ville analogue de la ville antérieure la ville antérieure était une ville certes plus dense dans laquelle les îlots et les espaces libres communiquaient par leur diagonale et vous voyez que le plan de la ville nouvelle retrouve cette même géométrie non pas un système d'îlots orthogonaux fermés ou un système de bars complètement ouverts mais un système dans lequel de grands espaces publics rues ou grandes cours retrouvent ces parcours biais qui caractérisaient la vieille ville de Maubeuge dans le même temps l'Ursa travaille sur les standards de reconstruction engage beaucoup d'architectes différents qui parviennent à édifier une ville ayant une certaine continuité une certaine cohérence parce qu'ils utilisent dans des projets différents les mêmes éléments constructifs le grand projet de la reconstruction c'est certainement le projet réalisé par Perret et son équipe au Havre réalisé pendant à peu près une dizaine d'années Perret avait initialement l'idée de construire une ville à niveau séparé comme à Amiens et comme il en rêvait depuis longtemps vous voyez ici cette idée d'une ville dont les îlots seraient surélevés de manière à avoir une sorte de niveau technique général sous la ville ce projet ne sera pas réalisé Perret arrivera comme l'Ursa à faire travailler ensemble beaucoup d'architectes différents et à réaliser finalement partiellement en tout cas avec ces grands immeubles du lieu dit porte-océane il parviendra à réaliser finalement le fantasme qui avait été le sien au début des années 1920 lorsqu'il dessinait des villetours ici un dessin de Perret qui fait écho à ces villetours dans lesquels il rapproche les grands paquebots en l'occurrence ici le France qui à l'époque avait coulé dans le port de New York il rapproche le Normandie pardon le paquebot de Normandie il rapproche le Normandie des gratte-ciels comme il l'avait fait dans ses projets de villetours au début des années 1920 donc le projet de Perret on peut le qualifier d'aboutissement d'idées élaborées depuis tout à fait longtemps grâce à un soutien très fort de la puissance publique il y a d'autres chantiers qui méritent l'attention et qui montrent les différentes directions dans lesquelles va s'engager l'architecture française de l'après-guerre la reconstruction de Royan dans laquelle c'est sur le thème du rapport entre l'ingénierie et l'architecture que se jouent certains projets comme le marché couvert ou comme l'église construite par Guillaume Gillet mais Royan est aussi si je puis dire la tête de pont du Brésil en France avec l'utilisation de Coqmins du Brésil ou de l'architecture de Candela au Mexique le bâtiment du Haut est un bâtiment totalement brésilien construit par construit par Claude Ferret c'est une copie assez élégante du pavillon du Brésil à la World's Fair de New York en 1939 de Lucio Costa et Oscar Niemeyer donc il y a dans la reconstruction des têtes de pont brésiliennes des têtes de pont britanniques aussi au travers de certains projets et de certaines technologies et j'y reviendrai des têtes de pont américaines à Marseille les conflits seront extrêmement extrêmement intenses entre les architectes locaux et les architectes parisiens le plan de Marseille pendant la guerre avait été fait par Baudouin qui suspect d'avoir plus ou moins facilité les dessins des Allemands sera écarté et remplacé par Exper qui finira par mourir puis par Lecomte qui sera éjecté et finalement ces Pouillons s'appuyant sur Perret qui parviendra à réaliser deux ensembles assez différents l'ensemble du front du Vieux-Port que l'on connaît assez bien remarquable par son utilisation de la pierre de taille massive mais aussi le très joli quartier de La Tourette avec sa tour et son maille qui anticipe sur ces grands projets de logement de la région parisienne en 1960 en tout cas ce sont des projets qui contrairement aux premiers réalisés par Lecomte ou Castel architecte marseillais ont une monumentalité une urbanité de très bonne alloi je parlais du rapport à l'Amérique il se joue par exemple dans un bâtiment remarquable qui est l'hôpital franco-américain de Saint-Lô après avoir détruit Saint-Lô méthodiquement comme je l'ai montré au début les Américains laissent parachute un grand équipement surdimensionné pour la région cet hôpital construit par Paul Nelson élève américain de Perret ami de Fernand Léger qui participe de la mise en couleur de l'ensemble de l'hôpital et c'est un bâtiment intéressant par l'articulation des différents registres formels notamment la forme de base orthogonale et ses formes ovoïdes des salles d'opération donc un lieu d'invention intéressant un autre lieu d'invention j'en évoquais les prémices c'est la reconstruction du bosquel dans la Somme par Bossu le Ricollet et autres avec l'utilisation de charpentes modernes en bois extrêmement avancées je voudrais terminer en évoquant l'une des caractéristiques importantes de ce premier après-guerre c'est une sorte d'américanisation rampante et pas toujours rampante de l'architecture en France certains architectes urbanistes français avaient passé la guerre outre-Atlantique Carlu avait rêvé de gratte-ciel à la défense il avait déjà travaillé sur la question avant la guerre Rottival dans la marine américaine avait commencé à rêver à une organisation régionale de l'Europe sur le modèle des grands programmes du New Deal en 1946 ces idées se retrouvent sous la voûte du Grand Palais à l'initiative à nouveau de Nelson avec l'exposition des techniques américaines vous voyez ce petit village américain construit sous la voûte du Grand Palais et une exposition à la préparation de laquelle participèrent Anatole Copp et Louis Scann un exemple important du transfert des nouvelles technologies de l'architecture et de la construction à nouveau par des figures engagées entre la France et les Etats-Unis le village cette idée d'un village composé de maisons construites grâce aux initiatives et aux expériences étrangères elle se manifestera de façon durable avec la cité expérimentale du ministère de la reconstruction à Noisy-le-Sec qui marque quoi ? qui marque le passage de l'appareil d'État de la planification à grande échelle sous Vichy de la reconstruction à l'organisation méthodique de l'industrie de la construction et de la production de logements ce dont je parlerai la prochaine fois non sans vous avoir montré cette illustration de réalité qui me permet de conclure mon propos sur le parallélisme entre les destructions des deux guerres et dans le même temps sur les différences puisque la reconstruction suivant la première partiellement aboutie n'a en fait rien à voir avec celle qui suivra la seconde et qui marquera véritablement la victoire de l'architecture moderne d'un côté et celle de l'industrie des travaux publics de l'autre merci 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 Sous-titrage ST' 501